Salut les gars, ce sera pour une nouvelle petite vidéo, donc ce sera sur mon Eugenac encore une fois comme d'habitude pour l'instant. Pour l'instant parce que d'ailleurs les gars, j'ai envie de rejouer le Sakri là, avec tous les changements qu'il y a eu, j'ai vu des trucs intéressants qui pourraient être pas mal. Dites moi en commentaire en vrai si ça vous plairait que je le rejoue parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui aiment quand jouer Sakri vu que vous étiez là de base jouer Sakri donc vous étiez là pour Sakri quoi. Donc dites moi dans les commentaires comme dit si ça vous plairait et je pense en vrai le rejouer, moi ça me plairait en tout cas. Du coup ouais donc dans cette vidéo on va affronter deux personnes, des petites personnes, donc un Nenutroph là, pour ça je suis là dans le truc Nenutroph. Ryukai, donc dans la vidéo là dans le combat conclu je dirais qu'il était premier, mais en fait il est pas premier. En fait moi quand j'avais regardé, quand j'étais conclu il était premier, c'était il y a quelques jours. Du coup bah il est plus premier là, il est cinquième, dommage pour la vidéo mais tant pis, tant pis écoutez c'est comme ça. Donc ouais c'est Ryukai, là il était premier comme dit, et là il est à 4800 donc voilà c'est quand même pas mal du tout. Et ensuite on va affronter en deuxième lieu un Hypermage. Là un petit Hypermage donc c'est, il est aussi pas mal dans le ladder, il est là, Vadar. Avec 4620 qu'à l'écoute donc il me semble que de base c'est un Mujinak je crois, attends. Ah ouais voilà, donc c'est un Mujinak, il est septième Mujin donc il est aussi pas mal en Mujin. Tac, on va retourner là vite fait, ouais donc il est là donc 17ème, t'enlèves une place, voilà il est 16ème, il a 4624 de côte. Et ensuite, bah ma cote à moi, donc là je suis plutôt baissé. Je suis où, ah je suis là voilà, 26ème, 4533, j'étais monté à 4600 il n'y a pas trop longtemps là. Donc c'est là à peu près 14ème quoi, il y a Sharka là qui a 4600. Là je serais détendu, je sais pas, j'avais que des match-up un peu pourris j'ai envie de dire. Plutôt que je sais pas trop jouer contre. Mais bref, voilà on va continuer à monter tranquille. Après comme dit, si je fais un sacré, il y a moyen que j'arrête un peu l'ougi. Donc ouais on verra, on verra, on verra. Dites moi dans les commentaires comme dit ce qui vous plairait. Et aussi comme vous avez pu le voir, c'est le retour des vidéos en torse nu les gars, vu que l'été approche là, il commence à faire très très chaud dehors. Donc voilà, du coup sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vidéo les amis. Et je vous dis à tout de suite. Surtout pour un petit combat contre un petit enutrophes. Donc le combat a déjà commencé là au moment où j'ai filmé. Donc là le tour 1, l'ennu, l'a juste fait tripler en cette pièce. Du coup c'est le premier enutrophes en torse server. Simplement donc Ryu, Ryu Kai, je vous mettrai un petit screen ou peut-être dans l'intro, je sais pas, vous voudrez montrer au delà d'heure. Du coup je commente en différé aussi. Et vous pouvez voir aussi, je suis torse nu, c'est le retour des vidéos torse nu, vu qu'il commence à faire chaud là. C'est très chaud même. Ouais, du coup vous avez le son du jeu aussi en plus et tout ça, parce que j'ai pu le laisser en même en commentant en différé. Donc lui il jouait un mode terre, comme vous pouvez le voir. Donc tourbière je crois que c'est un sort qui tape, ça tape un peu plus fort sur les invos. Du coup il a un peu OS mon truc. Et moi je jouais un mode R. Donc les enus j'en avais très très rarement, j'avais pas de mode anti-enus ou quoi. Juste je me suis dit un mode R ça peut être pas mal vu que je vais devoir aller roder tu vois. Et du coup j'ai pas vu, j'ai de la combien de réserves, quand même 40% tu vois. Donc c'est quand même beaucoup. Et moi j'ai 34% R, ouais ça c'est un mode R avec des réserves assez équilibrées que j'ai. Voilà, tac, du coup, là il a son sac qui est à 74 PV. Donc ça me fait assez chier tu vois, parce que j'arrive pas à le tuer avec un dog. Du coup je suis obligé de faire une carcasse, du coup je peux plus plus en faire une sur lui. Donc là je me dis il faut que je l'héroie absolument, parce que de toute façon on est nus, on est nus t'es obligé de l'héroder. Parce que à partir du moment où il tape une de ses invos, il se rigène 100% de la vie qu'il lui tape. Voilà, donc t'es obligé, t'es obligé. Du coup là je peux lui poser un ébène, vu que le sac m'a permis de taper à distance. Donc directement on lui met un ébène et on l'héro, on lui met une carcasse, voilà. Donc là il me semble que je lui ai mis deux charognes. Ah oui, je jouais roquet aussi. Je jouais pas héros parce qu'en fait j'avais hésité au début. Parce que, ouais je sais pas, j'avais hésité, j'ai pris héros, j'ai pris roquet. Je me suis dit j'ai au pire, j'ai quand même 20% d'héros avec mes charognes tu vois. Pire du pire là vous voyez, il s'est heal du coup. Juste avec sa croco du 500, du 550 voilà, justement pas 60 tours. Donc c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Du coup là hop, férocité parce que ça faut pas hésiter en vrai. Il a pas d'héros. Et je sais plus s'il y a eu de debuff ou pas, car c'est gratuitement. Mais il me semble que non, du coup le shield c'est assez bénef tu vois. Après je joue pas le mode haut ou quoi pour le mettre gratuitement avec un radius. Du coup je suis obligé de faire un pissage. Après en vrai, si j'avais joué la variante de sort de battu, que je viens de faire là, bah c'est ligné donc ça me permet de, je pense qu'ils connaissent pas, ça attire sur le mec s'il est en proie. Du coup c'est pas mal, tout en faisant des dégâts c'est pas mal. Donc là il nous débuff, ah si il a déambulation ça débuff, ouais ok. Après il perd quand même quelques PA pour le faire, bon en vrai c'est pas ouf, pas ouf du coup. Là il nous met un ébène, donc c'est vraiment un combat quand même assez bourrin tu vois. Il a un mode, bah je pense que c'est son mode anti-bougie tout simplement. Donc ouais comme dit, il est premier je crois qu'il a 4900 de coups je crois un truc comme ça. Faudra que je regarde après à nouveau. Mais en tout cas GG à lui c'est pas mal du tout. Donc là, il a quoi, faut que je remette l'héros. Je me dis vas-y je vais me transformer. Non mais c'est pas mauvais là la petite transformation. Du coup là j'ai dû voir Adelok, il est bien apposé, du coup je fais une flamiche à distance. Et là je peux lui mettre full dégâts pour cette PA. Donc tac et double carcasse pour les charger c'est full bénef. Je l'ai fait tous les tours. On va venir ici directement pour pas que la pelle puisse taper gratuitement. Donc il y a plus que 600 PV. Parce qu'on lui tape quand même très très fort, crocobur, ébène et tous les dégâts qu'on lui fait et tout. Même s'il a 40% c'est vraiment pas mal. Là il lit B donc il va 3 PA sans me taper. Il va sûrement aller se rigène sur son... Ah oui il va mettre un... Ah là il me corrupte, ok. Voilà il me corrupte, c'était assez chiant. Il prend du 500 de rigène juste en passant son tour. Et moi là je me dis de toute façon j'ai rien à faire. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais sûrement aller faire un petit mollos pour les 15% de résistance. Et aussi charger les carcasses qui peut être pas mal je pense. C'est quand même plutôt intéressant de les charger. Tu vois même une battue, je vais plutôt charger les carcasses. En plus le roquet le tape du coup pour pas lever le bis. S'il en a un, je sais plus s'il en a un. Ou là qu'on voit que ce soit. Et coup tac voilà hop on passe. Avec le roquet évidemment. Ouais je regardais, je sais pas ce que j'ai regardé là. Donc là je retape bam 170, je peux taper la bêche pour la tuer. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il reste 800 PV, il a plus la corrupte. Plus l'appel pour ce rigène mais il a encore des invos à mettre. Donc voilà vous voyez qu'il a plus que 3000 PM max quand même avec l'héros de la charogne. Et lui tour bière ça tape quand même pas mal. Là il chance ok. Je sais, je pourrais booster le prochain tour je pense du coup. Et il met sac plus coffre tu vois. Là il prend 600 de rigène. Le coffre qui est du rigène aussi du 300. Le sac encore. Donc là je pourrais pas le tuer tu vois. Je pourrais pas le tuer ce tour. Donc là je me dis, il faut que je fasse... Il a plus d'héros, faudrait que je remette l'héros. Sauf que d'abord je dois tuer le sac tu vois. Du coup la bam il crée avec double carcasse. Je remets l'héros pour remonter ma rage je pense. Et lui mettre l'héros ça serait vraiment pas mal. J'ai l'ébène à poser aussi ouais. Ah voilà donc le plus bénéfice reste de faire dog à distance et double héros. En vrai le dog à distance ça sert à faire en fait. Vu que j'ai déjà tapé à distance le sac. Mais de toute façon dans tous les cas j'aurais du dog tu vois. Pour des dog l'ivoire je crois il avait l'ivoire. Il me semble. Et du coup là bam il a plus que beaucoup de vie. Je sais plus trop ce qu'il va faire. On va voir, on va voir. Déloc, ok. Il fallait qu'il tape quand même plutôt. Il met un coup de crocobur ouais. Il passe et là il a compris qu'il était mort du coup. Donc je lui dis GG. Et normalement je vais me transformer en déloc l'ivoire. On se transforme. Ouais je déloc. En vrai il faudrait que j'apprenne un peu l'essor avec le roquet là. Si quand il tape avant, quand il tape après. Tout est quand même intéressant. Voilà et du coup c'était tout pour ce petit combat les gars. J'espère que vous avez kiffé. Pour un petit combat contre un huper j'ai juste joué mon tour vite fait. Voilà je vais juste avancer tranquille écoutez. On va faire ça bam. Bam 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 bam. Et ce truc. Hop. On va dégérer les vidéos. Et il faut juste que je baisse le son je crois. Donc ouais 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 on va baisser le son. Audio. Nickel. On va mettre les animations de sort aussi tant que j'y suis. Hop. Voilà. Donc on affronte un petit huper mage. On joue en mode feu nous. Donc lui aussi évidemment. Du coup il va pouvoir nous voler. 400 stats. Avant que ça ait été nerf je sais pas. Je crois pas. Normalement il va pas nous voler 400 stats. Et lui avoir 400 stats en plus. Du coup ça va être pas mal pour lui. Tu vois il a combien de skipper ? 62. Ah ouais bon je pense qu'on a pas le bon vote contre lui. Enfin plutôt lui il a le bon stuff contre nous. En plus ouais ouais bon écoutez on va essayer de faire ce qu'on peut. Je pense qu'on va le proie. On va le flair. Et monter notre rage au maximum. Après on rock quand même pas mal hein. Il a moins 30 écrit. Il faudra faire des crit. Nice. Et on va monter notre rage à fond. Plutôt que l'Ural DPM. Voilà. Je sais plus si on joue en émeraude. Ouais. Donc on va passer à son corps à corps. En tous les cas on tacle pas. Par contre on fait de gros 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 dégâts quand même. Plutôt pas mal. Et en soit. Même si il a 62 esquive. On devrait réussir à l'Ural quand même quelques PM. Évidemment nous débuff. L'Ural 1 PA. Bon on joue pas en croco. Donc on a 28 esquives PA. C'est quand même dégueulasse. Mais voilà. Je sais pas s'il va fuir là bas ou pas. Ah oui ouais non j'ai oublié. Il nous enlève 150 de stats. Donc on va rocker moins évidemment. Donc on a plus le flair là. Donc on a juste rien à faire. On a peut-être pas du le dépenser avant. Je vais juste tuer son truc. Si j'y arrive. Alors. En soit je peux me heal. Combien de reste du 15 ? Si je fais par exemple un petit caninos tu vois. Comme ça on peut faire ceci. Ceci. Et on va le finir tout simplement. On va venir là. Dans tous les cas. Il a la LDV là. Peu importe où j'aille. Donc voilà. Ou même là peut-être. Ouais bon. Donc là au moins il va peut-être nous enlever encore plus de stats ce tour. Il peut pas. Par contre il nous enlève 3 PA. Ça c'est quand même un peu obligé. Je sais pas s'il a beaucoup d'eskives ou pas. Mais bon. Mais bon. Ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est que même si on enlève à se transformer. On y aura un DPM. Il a toujours ses trucs à l'autre bout de la map pour STP. Piège LM. Il l'a posé là-bas le piège LM. Est-ce que j'ai vu ? Peut-être qu'il l'a mis là. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il m'a fait parce que j'avais pas de buff. Du coup nous ce qu'on va faire c'est. On va pas encore s'en s'enmer. On va faire ça. On va espérer lâcher des petits crit. Vas-y crit. Aïe ça crit pas. On a fait moins 1 PM. C'est pas ouf. Pas ouf du tout. Donc il nous débuff. En fait ça a vraiment à rien. Là il va partir là-bas. Voilà. Évidemment. On peut se transformer ce tour. On va se transformer. Du coup faut que je fasse ça. Et ça. Vas-y crit. Vas-y crit pas. Moins 3 PM. On va aller là-bas. Il peut se taper là-bas. Pour avoir une free LDV sur moi je pense. Ah non on va pas le faire. Ok il fait comme ça. Donc il perd 4 PA quand même. Là il devrait nous éclater. Voilà moins 500. On a 32% feu nous. 400. Ouais ça pique. Ça pique. Attends on va debout. Parce qu'on joue en panneau guerre tu vois. Moins 15 raids mêlées. Ouais ça pique fort. Là on va lui enlever masse PM. Crit. Ok. Moins 1 PM. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Plus. Moins 1 PM. C'est pas beaucoup. Moins 2. Ok. Il a plus la traversée. Il a 3 PM. Désolé pour la notif discord. Je pense que je vais aller là. Faut pas. Faut pas que je pars trop loin tu vois. Faut pas que je pars trop trop loin. On va aller là. On va passer. Lui a fait mal tu vois. Ça fait très mal. S'il sent en crise surtout c'est pas mal. Vu qu'il a moins 30 écrits. Donc là je sais pas trop s'il peut me taper ou pas. J'ai l'ivoire. Ouais il peut faire ça. Mais du coup il perd quelques PA. Il a un 5-6 ou pas. Je sais pas s'il a un 5-6. Non il en va pas. Il a le Dococo qui vient. On pourra pas le tuer. Sans le Dococo on aurait peut-être pu le tuer je pense. 2 PA. Non non. Quoi qu'il va me râle des PA. Ah il a la... La quoi. Ah la Croco. Ok il joue en Croco. J'avais pas vu. En Croco qui est pas mal. Bah après en vrai j'avais pas le bon mode. Vu que je jouais en... En panneau guerre. Par contre celui qui est bugué c'est un peu chiant. Enfin surtout le moins 15-13 melee tu vois. En vrai UPR c'est chaud à les battre. Parce qu'il peut très bien jouer de distance comme melee. Il peut très bien jouer tous les éléments qu'il veulent. Donc voilà. Qu'il y a à ne pas faire. C'est de jouer le même élément que l'UPR. Ce que j'ai fait là. Mais bon. Bref du coup c'est tout pour ce petit combat les gars. Au niveau des stuffs du coup vite fait. Je vais vite fait vous les montrer. Donc d'abord c'est contre les Nutrof. Normalement j'avais ce stuff là. Donc je vais vite fait dissocier. Mais je vais vraiment pas essayer de pas passer trop de temps dessus. Du coup on pouvait voir Dooblili évidemment. Ensuite une petite Kaplanetripti. Petite manoture. Petite baleine à bot. Collé Valet Vénard. Qu'on va tirer de misère. Pas mal pour les réserves. En fait ça c'est. Mon mode anti-steamer. Donc je vous l'ai déjà présenté je pense une fois. Donc je passe vite fait dessus. Voilà je vais aller à un Boakay. Mais en vrai ça sert à rien. Vous pouvez mettre plutôt ça d'ailleurs. Hop on va le mettre. Ça c'était niveau de Medofus. Donc je vais en 5pm plus abyssale. Du coup on a 1133 de stats. Plus 0 de puissance. 4900p presque. Dommage 203. Comme ça. Du coup c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau des réserves aussi c'est pas mal. Normalement ils sont là. C'est du 35% all. Sauf R si il est 25. Donc contre Renu en vrai ça va 25 réserves tu vois. Après tu peux mettre un Boak si jamais tu es contre une autre classe. Ou je sais pas quoi. Et sinon voilà c'est à peu près tout. Pour ce mode. Et du coup au niveau du mode que j'avais contre l'Upermarche. Donc c'était ce mode là. Un petit home de guerre comme on peut le voir. Une petite cape diontin. Une petite crotture. Donc on est en full panneau guerre comme on peut le voir. C'est pas mal. Bon contre l'Uper c'était pas ouf ouf. Vu qu'il était mêlé. C'était vraiment pas ouf. Mais bon. Petite amulette volcorn. 16 de guerre. Arno volcorn pour le double bonus panneau volcorn. Hboard de guerre parce que c'est vraiment le kak pour Wujinak en feu. Le petit Boubou i Fortress de guerre. Le Bisouglours. Et niveau du dofus vous voyez ça là. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne du 11.6 avec abyssale. 1370 de stats. A peu près c'est vraiment pas mal. 4763 PV. 30% all. On est au désesquive. On a 90 de retrait presque. 47 esquives PM et 28 esquives PA. Et voilà c'est tout les amis. C'est tout c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'était le cas n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et en vous abonnant c'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis.